Du 22 juillet au 16 octobre, venez découvrir l'exposition de François Réau, baptisé du prisme enflammé de l'air. L'artiste expose d'une part à la Tour de la Chêne, mais également à la chapelle des Dames Blanches. Un événement mis en place exprès pour ces deux lieux incontournables de la Rochelle. Il s'agit d'un dispositif qui a été créé spécialement pour la Tour de la Chêne, le Centre des Monuments Nationaux et la chapelle des Dames Blanches, dans lequel je reprends un verre d'un poème d'Alfred de Vigny, qui fait référence au voyage, à une frégate, et notamment dans ce poème, il est question de la Rochelle. Donc voilà, moi j'ai un travail qui est toujours en principe contextualisé par rapport à un lieu, à une architecture ou une histoire. Et vous allez le voir que pour cet artiste, la Rochelle n'a pas été choisie par hasard. Pour François, c'est un retour vers le passé. J'ai fait mes études dans la région, à Poitiers, pour être très précis. Donc je connais très bien la Rochelle pour y avoir passé beaucoup de temps, effectivement, lorsque j'étais étudiant. Une dizaine d'oeuvres est exposée au cœur de la Tour de la Chêne, une vingtaine à la chapelle des Dames Blanches, pour une trentaine d'oeuvres à découvrir au total. Et son inspiration est tirée d'un verre du poème La Frégate la Sérieuse, d'Alfred de Vigny, dans lequel le poète fait référence à la Rochelle. Moi j'ai un travail de dessin, donc c'est un travail de dessin à la mine, sur papier, et dans lequel, effectivement, il est beaucoup question d'espace, du paysage, de la nature. Mais voilà, c'est toujours cette idée de parler du voyage. Et donc ça m'intéresse aussi beaucoup de parler de ça par rapport à la Rochelle, et notamment avec ces marins qui, effectivement, éprouvent le voyage. Mais pour, en tout cas, une grande partie du public, il y a aussi ce qu'on a, cette partie, en tout cas, fantasmée de paysages ou de terres qu'on n'a pas vues, en fait. Ces tableaux sont un voyage qui convoque aussi la nature, un thème omniprésent dans les créations de François Réau. C'est un travail qui convoque aussi la question et le rapport que l'homme a à la nature, qui est une question très importante dont on parle de plus en plus. Mais moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille autour de ces thématiques-là, en fait. Très métaphorique, l'artiste tente de tisser un lien étroit et fragile entre le rêve et la réalité, le tout en conservant sa marque de fabrique, le voyage et la nature. Dans mon travail, ce que j'aime bien, c'est partir de choses de la réalité, donc soit à partir de photographies ou de choses que je vois dans le réel. Et après, il y a aussi, effectivement, une part qui se mélange. Donc on est toujours dans une espèce de balancement entre fiction, réalité et imaginaire. L'exposition du prisme enflammé de l'air de François Réau vous garantit donc un voyage entre imaginaire et réel autour de la nature, le fil conducteur de cet artiste.